Salut mes chers ! Toujours on est dans le test diagnostique des pré-requis, le cadeau d'anniversaire. Et dans cette leçon, incha'Allah, on va essayer ensemble de faire les exercices de la langue et la communication première partie. Après avoir étudié le texte et les questions de compréhension du texte, le cadeau d'anniversaire, maintenant, on va essayer ensemble de faire les exercices de la langue et la communication. Commençons par la première phrase. Le père veut offrir un jouet à sa fille. Que veut dire cette phrase ? Le père veut offrir un jouet à sa fille. Que veut dire cette phrase ? Est-ce qu'il veut donner un jouet à sa fille ? Il veut prêter un jouet à sa fille ? Ou bien, il veut vendre un jouet à sa fille ? Et je vous rappelle mes chers, avant de commencer, s'il vous plaît, prenez un silo et un cahier parce que vous allez faire avec moi les exercices au fur et à mesure. Et aussi, vous pouvez arrêter la vidéo et faire l'exercice après voir la correction. Alors, j'espère mes chers que vous avez retenu la bonne réponse. Alors, la bonne réponse est Le père veut offrir un jouet à sa fille. Ça veut dire, il veut donner un jouet à sa fille. Passons maintenant à la question suivante. On va relier chaque élément de la colonne A au contraire, à son contraire dans la colonne B. On a acheté, on a l'intérieur, sortir, avant, derrière. Dans la colonne B, on a entré, après, vendre, devant, l'extérieur. Alors, j'espère mes chers que vous avez retenu votre réponse. On va corriger maintenant ensemble. On a acheté. Le contraire, c'est vendre. L'intérieur, le contraire, c'est l'extérieur. Sortir, le contraire, c'est entrer. Avant, après, derrière, devant. Et j'espère mes chers que vous corrigez au fur et à mesure. Passons maintenant à la question huit. Utilisez le suffixe HABLE, MON, IF pour former d'autres mots. On va utiliser le suffixe HABLE, MON, IF. Douce. Attention. Acceptez. Alors, on va utiliser des suffixes. On va les ajouter à ces mots. Mais il faut choisir le suffixe adéquat. Alors, j'espère que vous avez fini. Passons maintenant à la correction. Douce. On a doucement. Attention. Attentif. Accepté. Acceptable. Maintenant, la question suivante. Complète par son, c'est ça. Ça veut dire les adjectifs positifs. Un article indéfinis. Le article défini. On a père et fille. Entrent dans une boutique pour ajouter jouet. Alors, je vous rappelle, on a père et fille entre dans une boutique pour acheter jouet. Et on a Amina, invite, ami, à anniversaire. Alors, il faut choisir le mot qui convient. Alors, j'espère que vous avez fini, mes chers. Passons maintenant à la correction. Alors, le père et sa fille, ma fille, ta fille, sa fille, entrent dans une boutique pour acheter. On a ici, le jouet n'est pas défini. Ça veut dire, on va utiliser un article indéfini. Maintenant, transforme la phrase suivante à... en une phrase interrogative en utilisant l'inversion du sujet. Ça veut dire, on va transformer cette phrase à une phrase interrogative et on va utiliser l'inversion du sujet. Qu'est-ce qu'on va dire? La dame veut offrir un jouet à son fils. J'espère que vous avez retenu votre réponse. Je vous rappelle toujours, vous pouvez arrêter la vidéo et après voir la correction. Alors, la réponse, la dame, veut-elle acheter un jouet pour son fils? La dame, veut-elle acheter un jouet pour son fils? Maintenant, on va transformer cette phrase à une phrase interrogative mais sans inversion du sujet. Ça veut dire, l'être moyen possible mais sans inversion du sujet. Qu'est-ce qu'on peut dire? Oui, on peut dire tout simplement, la dame veut acheter un jouet pour son fils? On a ajouté le point d'interrogation. Est-ce que la dame veut acheter un jouet pour son fils? On a ajouté, est-ce que, plus le point d'interrogation. Maintenant, met la phrase suivante à la forme négative. Mets la phrase suivante à la forme négative. Amina et son père visitent toujours la boutique du jouet. Amina et son père visitent toujours la boutique du jouet. Et faites attention, on a ici toujours. Ça veut dire, les choses se répètent. Ça veut dire, il faut penser au contraire de toujours. Qu'est-ce qu'on va dire? Et toujours, on va la transformer à une phrase négative. J'espère que vous avez retenu votre réponse. Passons à la correction. Maintenant, un petit rappel. Les adverbes de négation. On a ne pas, ne plus, ne jamais, ne rien, etc. Exemple Ça veut dire, avant, je fume, mais maintenant, non, je ne fume plus. Alors, tu fumes encore? Non, je ne fume plus. Tu veux sortir avec moi? Non, je ne veux pas. Tu as visité la ville de Tangier? Non, je ne l'ai jamais visitée. Ça veut dire, aucune fois. J'espère, mes chers, maintenant, que vous avez compris tout d'abord les adverbes de négation et que vous pouvez les utiliser pour former des phrases négatives. Maintenant, on complète avec Celui, Celle, Ce Celui, Celle, Ce Ils sont des pronoms démonstratifs Alors, passons, commençons par la première phrase Cette salle est petite La est grande Cette salle est petite La est grande Qu'est-ce qu'on va dire? J'espère que vous avez retenu votre réponse Et on a la salle La salle est féminin Alors, celle-là est grande Il ne désire pas acheter ce jouet Il préfère là Le jouet est masculin Alors, qu'est-ce qu'on va dire? Oui Il préfère celui-là La dernière phrase T'es jouet et De ton ami Sont très jolis T'es jouet, pluriel Et De ton ami Sont très jolis Oui Alors, tes jouets Et ceux De ton ami Sont très jolis C'est ainsi que s'achève Cette première partie Dans la langue Et la communication J'espère, mes chers Que vous allez refaire Ces exercices Doucement Et que vous Arrêtez la vidéo Pour faire les exercices En attendant A bientôt, mes chers Sous-titres par Jérémy Diaz